C'est sous un ciel couvert que la délégation du RHDP, conduite par l'honorable Aimé Nyoncian, directeur de campagne du département du Bleu Lequin, entame cette troisième journée. Des consignes scrupuleusement respectées pour la victoire des candidats du RHDP. Avec une équipe de cadres à haut potentiel, dotée de rouages politiques et qui ne laisse quasiment rien sur son passage, multiplie des stratégies pour ratisser au-delà de son sel électoral. Une tournée chargée de communication autour de la paix, la cohésion sociale et principalement portée sur un choix judicieux au soir du 2 septembre 2023 pour le bien-être de tout le cavalier. Mon souhait le plus ardent, c'est qu'au soir du 2 septembre, madame la ministre soit réélu au conseil régional. Parce que notre région Bleu Lequin est en plein en train de bénéficier des projets emplois jeunes. Nous les jeunes, nous sommes plus épanouis, nous sommes quasiment chachouchtés par madame la ministre et nous aimerons préserver cette relation avec elle. Le village de Bleu Lequin soutient la ministre, madame la ministre aujourd'hui. Donc la victoire, on préfère la victoire de madame la ministre aujourd'hui, elle va gagner. Des rencontres initiées avec plusieurs communautés dans le département de Bleu Lequin en vue de partager les idéaux et le modèle de croissance prôné par son excellence Alassane Ouattara. A cet effet, une démonstration de force s'annonce dans les prochains jours. Si nous sommes au troisième jour de la campagne électorale qui bat son plein, je peux vous affirmer que nous avons la réelle sensation que notre message de paix et de développement est bien aussi par la population. Et les échéants, ils sont à la fois cordiaux et fraternels et nous avons la même inspiration. Ça veut dire que nous répondons réellement aux besoins de l'électeur, aux besoins de la population, parce qu'il n'y a pas que les électeurs. Autre fait majeur décelé dans cette campagne électorale responsable, c'est la conformité aux règles établis par la commission électorale indépendante. Alors ce qui est aussi important à noter, c'est que la campagne se passe dans un esprit vraiment fraternel avec les autres concurrents. Chaque équipe essaie d'adresser sa cible avec les moyens dont elle dispose, sans nécessairement avoir des mots durs à l'encontre des autres. L'Oléguin a acquis visiblement une maturité politique pour un avenir prometteur orienté sur la paix et le développement.